bienvenue pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas je m'appelle agnès je suis créatrice de contenu sur youtube depuis un peu plus de cinq ans je suis également la fondatrice de la marque de bijoux loup du feu et sur cette chaîne je publie principalement des horoscopes et des vidéos qui parlent d'astrologie et de cartomancie pour vous expliquer comment je vais effectuer ce tirage on va commencer par aborder les énergies actuelles vos énergies actuelles ensuite on ira voir la vie financière la vie relationnelle les transformations importantes à venir un message de déblocage et je terminerai je terminerai pardon cette vidéo ce podcast avec un tirage à choix trois choix message surprise donc je sais pas du tout de quoi ça va parler on va découvrir ça ensemble évidemment avant d'entrer dans le vif du sujet je me dois de faire un petit disclaimer il faut que vous gardiez à l'esprit que c'est un tirage général c'est important de faire preuve de discernement lorsqu'on écoute ce genre de contenu je tiens à dire également que je ne suis ni médium ni coach de vie ni psychologue je suis juste une personne qui aime faire parler ses cartes et son intuition voilà et bien écoutez sans plus tarder on va attaquer ce tirage ok par rapport aux énergies actuelles on sent que vous êtes dans une phase où vous sentez en fait que si la situation est bloquée ou bloquante surtout au niveau relationnel du reste c'est vraiment peut-être plus les relations humaines ici qui vont être mises en avant il semblerait qu'on comprenne qu'il y a besoin de lâcher prise à un certain degré et de se dire en fait bah il faut un petit peu peut-être laisser tout simplement la roue tourner puisque là la roue de fortune est présente ici et en fait d'accepter la on pourrait dire la finalité ou le fait aussi de choisir quelque chose et comme je le dis régulièrement quand on choisit quelque chose c'est à dire qu'on dit ça veut dire qu'on dit oui à cette chose et qu'on dit non à tout le reste et ça peut être un peu effrayant de se dire que par exemple si je choisis cet endroit pour m'installer et bien voilà je n'irai pas m'installer ailleurs pareil ça peut être retranscrit dans le travail si j'accepte le poste ça veut dire que j'accepte toutes les responsabilités qui vont avec que je n'aurais peut-être pas dans un autre poste et ainsi de suite vous voyez la musique là on connaît la musique donc là on a l'impression que ce qui semble le plus important à l'heure actuelle c'est d'arriver à pouvoir être plus ou en tout cas peut-être que vous l'êtes déjà mais de vraiment nourrir cette bienveillance et de se dire bah oui mais en fait là je fais ce que je peux et je donne mon maximum je verrai bien en fait ce que ça va donner de façon plus générale et tout ce que je peux faire c'est me fier finalement à mon intuition à ce que j'ai de plus cher et qui de en règle générale est censée quand même être un bon une bonne boussole intérieure pour m'expliquer ce voilà enfin même pas pour m'expliquer mais pour me permettre de me guider de naviguer à travers toutes les épreuves et les choses qui que j'ai à faire en fait donc là la notion de je dois me positionner et me positionner le plus justement pour moi semble être vraiment mise en avant au niveau de la vie professionnelle qu'est ce qu'on nous dit ici on nous dit qu'on est peut-être un petit peu perdu par rapport à ça qu'on a l'impression qu'on est un petit peu obligé de finalement qu'on doit faire le dos rond qu'on notre créativité est teinte ou en tout cas et pas à son à son à son plus haut haut niveau on n'est pas on n'est pas très motivé ou très finalement inspiré et là la solution pourrait être tout simplement de côtoyer peut-être plus de monde de façon générale que ce soit pro ou plus intime niveau familial ou relationnel amis vraiment proche de soi soit tout simplement de s'autoriser à aller peut-être se retrouver justement ou puiser plutôt l'inspiration chez d'autres personnes d'autres groupes de personnes spontanément je sais pas moi ce qui me vient en tête c'est des vernissages des ateliers des peut-être des événements peut-être culturels ou peut-être en lien avec des choses que vous appréciez faire et en fait de se dire c'est pas parce que je me sens peut-être un peu frustré dans la sphère pro et financière que finalement tout tout doit tourner autour de ça et je dois focaliser sur ça et je ne vois plus que ça là il ya cette notion c'est pas grave peut-être que je suis pas super bien payé peut-être que mais mon chiffre d'affaires n'a pas été vraiment à la hauteur de mes espérances c'est pas grave j'arriverai à pouvoir gérer avec moins et il y aura de nouveau un j'aurai sans doute des nouvelles arrivées de clients et et d'opportunités et en fait il faut s'adapter et je pense que le coeur de ce tirage ça va être en lien avec l'adaptation et de se dire écoute si pour l'instant les choses elles sont comme ça que je suis face à des limitations à des restrictions à un budget plus serré ça veut pas dire que je vais plus pouvoir vivre bien ça veut juste dire que je dois vivre en faisant les choses et en choisissant malin en choisissant autrement en fait tout simplement on va voir au niveau là de la vie du coup plus relationnel ce que les cartes ou à me raconter en tout cas là on te propose et il est assez clair ici que c'est pas une énergie de colère de sentiments d'injustice d'avoir l'impression d'avoir mal fait ou que quelqu'un a mal fait c'est juste en fait d'être pleinement conscient des limites auxquelles on est confronté actuellement et de s'accommoder de ça et de faire au mieux avec ça en fait au niveau de la vie relationnelle on nous parle pour le coup de quelque chose qui semble être un peu plus lumineux un peu moins comment on dit un peu moins tortueux il ya une notion d'équilibre qui se pose qui se fait d'une envie d'en fait peut-être pouvoir arriver à parler à coeur ouvert avec quelqu'un d'avoir une vraie finalement intimité avec quelqu'un et de se dire bah voilà en fait voilà ce qui se passe voilà ce que je peux faire à mon niveau et en fait d'être dans une véritable envie d'avancer ensemble d'être ensemble d'avancer main dans la main et finalement de se retrouver dans de comprendre qu'il faut travailler en équipe à un certain degré que ce soit avec des amis avec du boulot ou tout simplement avec un partenaire de vie là on gagne en maturité peut-être on arrête de pointer les autres du doigt on arrête finalement de d'essayer de trouver des circonstances atténuantes à des gens ou de de finalement être peut-être un peu complaisant à un certain degré et on revient vers soi et on accepte en fait sa part de responsabilité dans ce que l'on vit ça veut dire ça veut pas dire qu'on prend celle de l'autre mais ça veut dire que à un autre niveau on prend la responsabilité de nos actes et de nos choix et c'est la première étape de toute façon pour pouvoir améliorer des relations ou des situations qui étaient peut-être un peu tendues voire bloquées par rapport aux gros changements à venir alors il y en a peut-être un on a peut-être plusieurs on va voir ça c'est peut-être des changements significatifs d'autres un peu moins ça va dépendre de la vie de chacun comme toujours comme je le dis souvent c'est un tirage général ça peut pas parler à tout le monde de la même façon ici on nous parle de devoir en fait se libérer ou en tout cas trouver qu'est-ce qui nous cause cette sensation de manquer de ne pas avoir assez d'être finalement contraint de faire les choses d'une certaine façon il y a une notion de sentir que sa couple sa coupe n'est pas remplie qu'on n'arrive pas à pouvoir avoir ce dont on a besoin et que quelque part on a une frustration qui est nourrie du fait de ne pas arriver à choisir ou de se sentir frustré dans les choix qu'on aimerait faire mais qu'il ne se propose pas à nous là on a envie de te dire de toute façon il y a un vent de changement qui souffle et il y a un vent qui te pousse dans une direction différente de celle que tu aurais pu vivre actuellement donc là on te dit en gros il faut de toute façon se laisser porter par le changement pour te donner une image c'est comme si tu avais un bateau et que finalement le souffle du vent allait pousser dans une direction totalement différente de celle où tu veux aller et toi tu luttes un petit peu à vouloir aller contre le courant mais en fait c'est plus te fatiguer qu'autre chose si le souffle du vent te pousse dans une direction plutôt que de lutter là on te dit laisse toi surprendre et arrête un petit peu de lutter en fait comme quelqu'un qui aimerait nager à contre courant là il semblerait que vouloir prendre le contre-pied d'une situation ou dans une relation vouloir un peu se poser en opposition ça va pas être bénéfique et ça va plus te fatiguer et te frustrer qu'autre chose c'est ça qu'on nous signifie alors évidemment ça veut pas dire de devenir tout docile et de caresser tout le monde dans le sens du poil ou de laisser quelqu'un être abusif de quelque manière que ce soit pas du tout là je vais pas prôner le fait de se laisser un peu martyriser mais d'essayer d'agir et de jouer ses pions intelligemment en fait et de pas en fait laisser peut-être une fierté mal placée ou un orgueil prendre le pas sur le reste au niveau de la partie qui est très intéressante ici à mon avis et qui va nous donner une bonne indication par rapport au reste ça va être justement ce que j'appelle le message de déblocage dans le tirage qui va nous parler de ce qui est vraiment à travailler peut-être un peu plus en profondeur et qui va donner peut-être des réponses ou une grille de lecture qui va te permettre de dire ah oui peut-être qu'il y a ce petit déclic dont tu as besoin tu vas pouvoir l'avoir prochainement grâce à cette carte et à cet oracle que j'affectionne beaucoup qui est l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Cerf que tu peux trouver directement dans la description de cette vidéo si tu veux te le procurer et la carte qui est tombée pour vous les scorpions c'est la fuite du bonheur que je trouve quand même extrêmement intéressante au vu de tout ce qu'on a vu ensemble cette notion finalement de est-ce que je ne serais pas un petit peu en train de me créer des complications ou de vouloir en fait m'éloigner de quelque chose qui finalement me rendrait peut-être très heureux voilà on a quelque chose comme ça ici donc là je vais tout simplement procéder en lisant la carte le message qui va avec la carte je ne lirai pas tout je vais faire du synthétique mais au moins ça pourra peut-être te donner une idée de ce qu'il y a à travailler alors l'apprentissage par rapport à la fuite du bonheur je suis l'énergie du chagrin je représente la douleur et parfois la détresse quand je suis présente le bonheur est vu comme une quête impossible et dangereuse je te fais croire que pour le trouver tu dois souffrir je te fais croire que sa présence requiert une perfection d'être et d'âme je te fais croire qu'il est tout prêt alors que je l'éloigne encore plus je suis comme le pied d'un arc-en-ciel dès que tu t'en approches tu as l'impression qu'il est toujours plus loin tu as beau avancer il se dérobe devant tes yeux c'est mon énergie quand je suis présente le bonheur est loin plus je suis présente et moins il est concevable je crée de la douleur, de l'impatience, de la fatalité, du pessimisme mon énergie est blessante je peux être présente depuis très longtemps à tes côtés cela peut être depuis ton enfance ou à la suite d'une expérience de vie douloureuse je te leurre totalement mais tu ne te rends pas compte je te fais croire que le bonheur se trouve à l'extérieur je te fais croire que tu dois le poursuivre alors que le bonheur est une construction intérieure il émane de toi mais chut ce n'est pas mon énergie là on va aller voir ce que l'alerte ce que l'autrice appelle l'alerte le bonheur n'est pas une quête c'est une construction personnelle ce n'est pas un sentiment linéaire le bonheur ce sont des moments que tu vis à l'intérieur de toi le bonheur ne dépend pas des conditions extérieures ni des autres il dépend de toi tu le crées à l'intérieur de toi et tu l'amplifies ou tu le partages avec les autres ce n'est pas culpabilisant ce que je te dis tu es un être faillible parfois tu n'es pas capable de créer ton bonheur et c'est normal, c'est humain connais-tu une personne qui heureuse toute la journée à chaque instant, à chaque moment ? tu connais sans doute des personnes qui prétendent être toujours heureuses mais en réalité elles ne le sont pas la vie est une danse sous la pluie par moments tu vas être heureux à d'autres tu seras très malheureux et il y a une infinité de nuances de ressenti entre ces deux états ne me demande pas de t'aider à vivre en fuyant de belles choses je peux le faire c'est mon rôle mais cela ne me réjouit pas de te voir pleurer quand tu ressens ma présence concentre-toi sur toi tu sais, tu n'as pas besoin de vivre ou de réaliser des choses extraordinaires pour être heureux tu as juste besoin d'être bien avec toi-même concentre-toi sur toi et là, la solution ou en tout cas le début de solution qu'elle donne par rapport à ça justement, cette fuite du bonheur j'avance à mon rythme pour créer une nouvelle relation avec moi tu as besoin de connaître tes besoins tu crées ton bonheur en satisfaisant tes besoins alors de quoi as-tu besoin aujourd'hui ? pose-toi cette question régulièrement car tes besoins d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier ni ceux de demain réfléchis ensuite aux actions que tu peux mettre en place pour les satisfaire voilà la recette pas plus, pas moins alors je ne te dis pas que c'est facile parfois pour créer ton bonheur tu vas avoir besoin d'entreprendre une thérapie pour créer une nouvelle relation avec tes blessures tu vas avoir besoin de prendre des décisions importantes tu vas mettre en place beaucoup de changements mais tu peux construire ton bonheur par une lecture, par une sieste par un partage avec une personne de coeur par la visite d'un lieu par un joli rayon de soleil par le rire d'un enfant créer ton bonheur n'est pas un processus énergivore créer ton bonheur c'est t'accorder ce droit et c'est aussi accepter les moments de malheur c'est apprendre à danser sous la pluie le mantra qui peut aider peut-être c'est je crée mon propre bonheur waouh écoutez je vais clôturer tranquillement cette cette guidance avec le fameux tirage à trois choix où vous pouvez choisir un ou plusieurs symboles pour voir finalement ce qui vous parle le plus et vous laisser guider par ça pour les personnes qui ont choisi la première carte le choix 1 qui est en réalité le 6 de coupe voilà le message que je pourrais vous transmettre alors déjà de prime abord ce qu'il faut enfin ce qui me paraît important c'est pas il faut il n'y a pas de il faut mais si vous n'êtes pas du tout familière du tarot le 6 de coupe est une carte qui parle généralement enfin les thèmes principaux on va dire c'est l'enfance les mémoires les schémas ancestraux et en fait ce qui pour moi s'apparente aux prémices d'un travail sur soi d'une thérapie ou tout simplement d'une forme d'introspection ou de raviver des liens avec des personnes qu'on a connues qui sont proches de nous ou familialement ou soit amicalement ou aussi amoureusement et ça nous parle c'est une carte qui va aussi nous parler des enfants que ça soit notre enfant intérieur pour ceux qui connaissent ce concept cette notion d'enfant intérieur l'enfant en nous qui ne grandit pas et qui comporte en nous et qui porte aussi toutes les blessures qu'on a vécues dans l'enfance ou tout simplement l'aspect plus créatif de nous ou la façon dont on relationne à l'enfance et de façon plus générale aux enfants là la question enfin plutôt ce qui semble être au coeur de votre vie et de vos préoccupations c'est peut-être soit votre lien avec des enfants si c'est votre travail ou que ce sont vos enfants ou que vous êtes vous-même assez jeune mais à cette notion ici en fait qu'il va falloir à un moment donné arriver à lâcher avec l'enfance que ce soit des histoires douloureuses que ce soit finalement une façon de voir les choses qui est empreinte d'une certaine forme d'immaturité et c'est pas du tout péjoratif ce que je dis mais les enfants sont par essence plus immatures qu'un adulte il manque de quelque part de le cerveau n'est pas encore formé et là peut-être que ce qui vous bloque à l'heure actuelle ou ce qui est en train de refaire surface c'est ce besoin de revisiter votre enfance ou de pouvoir couper avec cette enfance ou cette façon de vous comporter peut-être un peu enfantine ou au contraire de pouvoir renouer avec cette partie de vos enfants pour débloquer votre créativité vos projets et en fait apporter plus de joie de vivre et d'insouciance et d'innocence dans votre vie donc là quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes arriver à pouvoir se sécuriser par rapport à ce qu'on a vécu enfant et aussi à cette notion d'enfant intérieur c'est ce qui pourrait vous faire le plus grand bien à l'heure actuelle en fait pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte le choix numéro 2 c'était la carte en fait que vous avez choisi sans le savoir c'est le 4 de denier le 4 de denier dans le tarot va avoir attrait à des thèmes plus en lien avec la matérialité nos possessions vraiment ce que l'on a dans notre vie qui est palpable qui est tangible ou des biens vraiment comme une maison une voiture ce genre de choses c'est aussi en lien avec notre rapport à l'argent notre besoin ou non de garder ou de lâcher le contrôle et ça peut aussi faire référence dans les relations à la possessivité ou comment on arrive à gérer aussi les relations interpersonnelles avec des gens proches de nous et aussi notamment dans le couple comment on gère sa relation à l'autre dans l'intimité là je pense que le message est à un autre niveau et il vous parle en fait plutôt d'apprendre à savoir quand est-ce qu'il faut donner que ce soit du temps de l'argent de l'énergie et quand est-ce qu'il faut conserver et finalement de voir s'il y a un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez et votre rapport à aussi on pourrait dire à l'argent et au besoin ou non d'avoir d'économiser de mettre de côté ou peut-être à l'incapacité de le faire parce que dès qu'on a de l'argent on veut tout dépenser et ça révèle aussi peut-être des peurs des schémas que là encore une fois il va falloir aller travailler et mettre en fait de la lumière sur tout ça pour comprendre pourquoi on fait les choses typiquement voilà si vous touchez votre paye et la première chose que vous allez faire c'est aller courir pour faire les magasins alors qu'en fait ce sont des achats que vous faites qui ne sont pas vraiment vitaux qu'est-ce qui vous pousse à voir dès que vous avez eu votre argent vouloir tout dépenser ou à contrario dès qu'il y a une dépense ou qu'on vous propose de participer à quelque chose s'il y a quelque chose en vous qui serrisse à l'intérieur qui serrige en disant non 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 surtout ne dépense rien on va peut-être pas avoir besoin d'argent ça révèle quelque chose en rapport ça révèle en fait de vos conditionnements et de vos croyances par rapport à l'argent donc là que ça soit l'argent que ça soit une relation la peur de perdre quelqu'un la peur de perdre son argent l'envie de pouvoir tout garder il faut arriver à trouver un petit en fait pas un petit mais très clairement un équilibre pour ne pas se laisser absorber d'un côté ou de l'autre et tomber peut-être d'un extrême à l'autre en étant trop peut-être généreux et en vivant peut-être au-dessus de vos moyens c'est-à-dire peut-être que vous avez très envie d'offrir ce cadeau à votre proche mais qu'en fait le montant n'est pas à votre portée ou que le cadeau n'est peut-être pas adapté à l'occasion enfin il y a une notion ici d'arriver à mettre les choses en perspective et comme je le dis aussi régulièrement de faire juste preuve de bon sens et de gérer en fait la façon dont vous allez dispenser de vos ressources de la façon la plus juste et la plus intelligente possible pour vous en fait pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3 vous avez en réalité choisi le 6 d'épée donc pour celles et ceux qui ne sont pas familiers ou familières avec le tarot le 6 d'épée dans les thématiques on va dire si je simplifie les choses ça nous parle généralement d'une guérison en cours d'aller vers quelque chose de meilleur en règle générale mais aussi de toutes les choses qui nous empêchent d'aller faire cette espèce de bon vers l'avant ce qui nous fait en fait un peu comme un bateau qui voudrait avancer et en fait si l'encre est encore bien profondément dans le sol dans le sable en fait on ira nulle part donc là je pense que pour vous si vous avez choisi le choix numéro 3 il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher complètement et qui vous empêche de passer très clairement à autre chose soit vous faites vous vous donnez vous remuez ciel et terre pour aller de l'avant et vous êtes démoralisé du fait de voir peut-être si peu de progrès ou d'avancement à contrario peut-être que vous êtes tellement englué dans votre souffrance ou les blocages ou les choses qui vous angoissent ou qui vous prennent la tête actuellement qu'en fait c'est un peu comme je le dis souvent la vision entonnoir on a des œillères on ne voit pas le bout du truc alors qu'en fait si on prenait un peu de recul on verrait les choses de façon plus globale et on se rendrait compte qu'on peut que c'est pas si terrible que ça ou en tout cas qu'on peut dédramatiser et se dire waouh en fait j'ai d'autres options c'est pas que ça ma vie ne se résume pas que à ce problème à cette blessure à cette cicatrice mais qu'en fait il y a bien plus que ça autour et que je ne me laisse pas en fait définir que par ce qui m'a fait souffrir ou ce qui m'a rendu minable ou ce qui m'a fait me sentir nulle en fait donc là on se sent un peu peut-être écartelé entre j'aimerais tellement avancer mais j'y arrive pas et là j'ai l'impression que ce qui correspondrait le mieux en tout cas le message qui me paraît le plus adapté et dans la bienveillance aussi c'est important de rester on a tendance à se pilonner et en fait c'est super important de prendre conscience de comment on se parle comment on relationne à soi-même comment on se traite physiquement émotionnellement parce que ça ça définit après ça laisse champ libre aux autres de nous traiter de la manière dont on se traite nous-mêmes donc c'est aussi très révélateur dans les relations les difficultés qu'on a c'est en fait parfois le manque de limites qu'on pose aux autres et ce manque de limites qu'on a eu étant peut-être petit ou cette espèce de on pourrait dire de comment dit-on de de laxisme ou de laisser faire qui fait qu'on en est là où on en est aujourd'hui et c'est un peu nos travers qui vont ressortir et qu'on va ressentir aussi à travers les relations les événements cruciaux là qu'on peut vivre ou qu'on a pu vivre étant plus jeune donc là ce qu'on pourrait donner ce que je pourrais donner comme idée pour travailler là-dessus et pour arriver à un peu se libérer de tout ça ça va être tout simplement pour celles et ceux qui connaissent Ho'oponopono Ho'oponopono c'est en fait un concept avoyen plutôt enfin je pense que c'est pour eux c'est plutôt culturel en fait c'est arriver à se pardonner et à pouvoir en fait dire pardon aux autres mais d'une façon assez quand même comment dit-on assez assez bien construite il y a un sens c'est un peu ritualisé là-bas c'est un peu comme un espèce de rite de passage pour se libérer c'est comme une sorte de on peut utiliser ça en thérapie d'ailleurs mais c'est quelque chose qui est simplement un exercice émotionnel pour pouvoir se libérer et la base et la base du Ho'oponopono c'est de dire je t'aime je suis désolé pardonne-moi merci quelque chose comme ça je suis désolé je te demande pardon je t'aime merci et c'est vous pouvez regarder il y a plein d'ouvrages de travail d'enquêtes qui ont été faites je pense que ça a été étudié un petit peu aussi par la psychologie occidentale et il paraît que ça a des résultats assez magiques donc je vous invite à aller voir de ce côté là si vraiment il y a des vieilles casseroles finalement que vous n'arrivez pas finalement à laisser derrière vous et puis voilà et bien j'arrive au bout de cet horoscope merci d'avoir passé ce moment ma compagnie si vous souhaitez soutenir ce que je fais et bien vous pouvez aimer la vidéo la commenter vous vous abonner en fait c'est ce qui va me permettre de pouvoir être mieux référencée sur YouTube donc en fait de pouvoir connaître mon travail faire connaître mon travail à plus grande échelle pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin vous pouvez aussi rejoindre ma communauté Patreon le lien sera en dessous de cette vidéo dans la barre de description là je propose en fait des vidéos et des podcasts un peu plus ciblés sans pub ainsi qu'un vlog mensuel où je vais un petit peu parler de choses qui m'ont plu qui m'intéressent et où je me permets en fait d'être un petit peu plus intimiste et pour les personnes qui s'intéressent à la taromancie ou aux cartes aux oracles sachez que j'ai une formation cartomancie donc tarot oracle pour débutants vous pouvez retrouver directement sur mon site ou en bas dans la barre de description merci encore de votre fidélité et je vous dis à très vite pour de nouveaux horoscopes et je vous dis